... Notre ambition, l'ambition de Sénon, est de contribuer de manière significative à la réalisation d'un Sénégal émergent. Cette ambition est mue par une volonté de professionnaliser tous ces corps de métier en proposant une formation diplômante à des jeunes et leur permettant d'obtenir un CAP de canalisation des réseaux d'eau potable. Il s'agit pour les jeunes de saisir une chance, une opportunité d'avoir un métier et d'avoir un diplôme. Pour des gens qui n'ont pas envie de faire un cursus classique, on leur permet d'avoir une formation par alternance. C'est la première formation par alternance que lance Sénon. Ça veut dire quoi, alternance ? Ça veut dire que les jeunes, et peut-être aussi les moins jeunes, ceux qui ont envie d'une réconversion, feront une formation une semaine en entreprise, une semaine dans l'établissement de formation. Ça permet d'allier les connaissances nécessaires au métier, les notions d'hydraulique, les notions de digital, les notions de sécurité, et d'acquérir l'expérience terrain lorsqu'ils seront la semaine avec leur tuteur, puisque chaque élève bénéficiera d'un tuteur qui est un plombier de l'entreprise, dont la mission sera de l'accompagner pendant tout le parcours et surtout de lui transmettre le métier et l'amour du métier. Aujourd'hui, ce partenariat public-privé est cité en exemple dans les différentes rencontres. Mieux, il est devenu une source d'inspiration des pays de la sous-région. Enfin, de saluer l'esprit de concertation et de dialogue qui a animé et rapproché nos deux structures autour d'un thème aussi fédérateur que celui de la formation. Vous me permettez, M. le ministre, d'adresser nos sincères remerciements à la directrice de CNO pour son engagement personnel dans la conduite de ce partenariat. Nous confondons dans ces remerciements ces différents services avec qui nous avons travaillé dans une ambiance cordiale et un esprit constructif pour la réussite de cet événement. En effet, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus entre les deux structures matérialisées par la signature de cette convention. La rencontre d'aujourd'hui revêt à mes yeux un double intérêt. Certes, elle consolide le partenariat école-entreprise, mais surtout, elle consacre à l'aboutissement d'un long processus de cette collaboration qui devrait permettre d'atteindre des objectifs. Planifier la formation à partir des besoins exprimés par l'entreprise. Assurer une meilleure éducation entre la formation et l'emploi selon l'approche d'IALE. Renforcer les capacités managériales et relever le niveau de compétitivité de l'entreprise. Pérenniser le transfert de technologies entre le centre de formation et l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada